C'est quoi ? Il y a un truc qui est tombé, on s'en fout. Elle a la bonne boute de l'apéro. Ah ! Les petits stylos. Ah oui, il faut qu'on recolle. On n'a pas une double face pour recoller ça. Ouais, la double face, il y a un roi. Ah bah oui, c'est vrai. Tout est en picardie. Tu veux couper le son, s'il te plaît, mon amour ? Merci. Alors, bon, je suppose que les personnes qui vont arriver vont quand même être attirées par le titre de ce live, de bouffe express. Express, ça c'est relatif. Et ce soir, parce que ça fait très 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 longtemps, on avait envie de manger des scampis. En fait, on essaie de faire la place désespérément en congélo. Et puis, bon, on va essayer de torcher ça. Vous êtes trois, bonsoir vous trois. Alors. Ah oui, au fait, au fait, au fait, au fait. la terrine de Diana, sa terrine, sa terrine, sa terrine, sa double terrine, sa terrine de poisson, elle était à tomber, je vous raconte pas, la fonction qu'on léchait les doigts trois heures après. Et après ça, je me suis amusé à faire du coulis de fraises. Voilà. Donc, sur trois baquettes, trois barquettes de fraises, j'ai réussi à me faire 45 cl de coulis de fraises et récupérer juste une petite assiette de fraises. Et tout le reste, c'est parti à la poubelle. Tout ça parce que nos généreux maraîchers néerlandais de Maastricht voulaient absolument, voulaient absolument se débarrasser de leur carréisant de fraises, donc, ils ont été généreux de nous refiler trois barquettes pour 5 euros, ce qui est relativement un prix assez bas. Bon. L'important, ça se passe là. Je vais vous tourner et je vais me planquer et on va commencer à utiliser. Donc, comment qu'on fait déjà ? Comme ça. Voilà. Une petite vue aérienne sur le lieu du massacre. Bon, vous voyez, j'ai déjà préparé un peu tout ce qu'il va falloir mettre dans les différentes préparations. Je m'aperçois que j'ai oublié de sortir un truc que je vais faire tout de suite. C'est pas le bon. Ah, merde ! Euh, non, ne me dis pas qu'on en a plus. My love, pâtes et riz, il n'y en a plus. Ah ! Ah, ok, bon, apparemment, il y en a les planques et planques du stock ailleurs que dans la cuisine. on va aller le chercher. Vous voyez que j'ajoute toujours un petit cube. Un petit cube. Un petit cube. Ah, ouais. Petit cube. Puissant pour me rappeler qu'il y a plus de 150 ans, ou presque, maître Escoffier et maître Libig ont mis des petits cubes au point pour faciliter le travail des cuisinières à l'époque parce que c'est sous les femmes qu'ils cuisinaient. Pour agrémenter les plats et tout ça. Donc, messieurs, messieurs, messieurs Escoffier et Libig, je pense à vous et je vous embrasse. Là où ils sont. Bon, ils sont décédés depuis très longtemps. Moi, j'ai travaillé avec un arrière-petit-fils Escoffier. Oh là là, c'était début des années 80. La vache, ça ne nous rajeunit pas. Donc ça, c'est pour après. Bon, alors, on va commencer par quoi ? On va commencer par la sauce. Donc, sauce. Carotte, c'est bien. Moi, j'aime bien une sauce tomate légèrement sucrée, sans ajouter de sucre industriel. Alors, on y met de la carotte. Voilà, on y met un peu de carotte qu'on va se couper en duxelles. Donc, en fait, la vraie duxelles, ce sont des petits cubes. Des petits cubes de légumes. Peu importe le légume que vous allez utiliser. Donc, on se la fendille une première fois. Ah, vous avez une belle vue, là, c'est bien. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, là, ce soir, vous avez une belle vue. Je suis content, bon ? Donc, la carotte. Évidemment, je n'ai pas assez de recul. La carotte, on va se la fonder comme ça, en quatre. Et on va se faire des petits bâtonnets. Enfin, pas des petits bâtonnets. Des tout petits. Ce ne sera même pas des cubes. Voilà. On fait comme ça. Et on fait des petits machins. Tout petit, tout petit. Ils vont rester croquants sous la dent quand on mangera. Mais c'est pour un souci. À la base, je voulais faire des tagliatelle de Maremonti, mais je n'ai pas de courgettes et encore moins des champignons. Donc, c'est une recette toscane. Mais bon. On va faire avec ce qu'on a. Et ce sera bien comme ça. Donc, voilà. Donc, j'ai mes petits mes petits morceaux de carottes qui vont aller direct, sous, à la poêle. Bouffe ! Ça, c'est un zéro. Ça, c'est ma ma poubelle, ma poubelle de table, si on veut, enfin, ma poubelle de cuisine. Donc, le sachet dans lequel se trouve des scampilles. On continue. Alors, le tomate cerise. Parce que madame, elle m'a dit que je veux beaucoup de sauce. Alors là, il reste ça comme tomate cerise qu'on va aussi s'éviter en du sel. donc, c'est parti. Bon, vous avez vu qu'on avait mangé des pâtes ce soir, donc, tagliatele verde à espinacci. Ouais, je ne vous ai pas fait la front de commencer le live en parlant italien. Buonasera a tutti, a tutte e tutti. Esta sera viperpalea la ricetta tipica italiana. Mais je soutiens les manifestants italiens qui sont descendus dans la rue pour combattre le passe vert à la con. Cette arnaque que l'Europe, cette saloperie de commission européenne veut nous imposer. Parce qu'en même temps, le passe, n'importe quel passe, c'est du flicage. C'est du flicage. Donc, quand vous faites vos courses dans certains magasins, ils vous demandent de télécharger l'application pour que vous ayez des réductions. C'est du flicage aussi, ça. C'est comme ça, ils savent où vous dépensez votre argent, à quel rythme. Ouais, donc, les applications dans les magasins, oubliez. et quand ils vous demandent, ah ben non, l'application peut se faire foutre et ceux qui vont gérer toutes les données qui vont être derrière, tous les data, ils peuvent aller se faire foutre aussi. flicage minimum, pour vivre heureux, vivons cachés ou presque. Si tant est, que ce soit encore possible. Donc, les petites tomates cerises que vous avez déjà eu l'occasion de voir à plusieurs reprises cette semaine dans les différentes préparations. Donc, vos mieux les manger quand elles sont encore bien. Il y en a, attendez sur une vidéo. Punaise. Voilà, vous entendez, punaise. Je cherche après une mouille à pain à prendre le boire. Ouais. Et je suis appris sur une suite qui coûte 220, 210, 230. Je l'ai entendu. Ouais, les Peugeot qui font à peu près un mètre de haut, ça, ça coûte très cher et ça, c'est les meilleurs moulins à poivre que j'ai pu utiliser dans ma vie. Moulins à poivre, Peugeot. Ah oui, ils ne font pas que des bagnoles, des cyclomoteurs et des mobilettes et des vélos. Ils font aussi des moulins à poivre et d'autres trucs. Donc, ça, c'est pour les tomates. Allez, zou. Oh, voilà. Pour l'instant, on ne fait encore rien. Ça reste comme ça, on assaisonne rien. On passe à la tomate qui va subir exactement le même sort. On enlève la mouche ou vous appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça la mouche. Bien que ça ne ressemble pas du tout pour trouver une mouche. Non, ça fait des années que je suis à la recherche d'un bon, d'un bon, mais vraiment, le bon boulin à poivre. C'est le truc qu'on a vachement bien en main et qu'on peut y aller. mais c'est difficile à trouver. On a vu chez Ikerl, on avait pris un dans un rayon, mais en fait, c'était le boulin d'exposition. Ils n'étaient pas à vendre. Mais il était beau. Il était beau. C'était un bois, c'était un mélange de deux bois différents. Ça présentait bien. Evidemment, j'avais flashé dessus, mais le personnel à la caisse, ils m'ont dit non, désolé monsieur, mais ça, c'est un modèle d'exposition, on ne peut pas vous le vendre. Je dis, j'étais sûr et lui, il me dit oui. Alors qu'on avait vu sur le site du magasin Ikea avant d'y aller que ces moulins n'étaient plus disponibles. Ils étaient hors stock et quand on est allé sur place, il y en avait plein. Donc moi, je peux faire attention, je ne s'ai pas écrit dessus que c'était un modèle d'expo. Donc, j'ai saisi le truc, je l'ai mis dans le caddie. Mais quand on est arrivé à la caisse, là, on a eu droit à la désillusion. Eh oui. Ah non, monsieur. On ne peut pas vous le vendre. C'est dingue ça, non ? Bon, désolé, mais ma clope est terminée. Je ne l'ai même pas fumée, dis donc. Vous êtes trois. Bonsoir les trois. Et par chance, par chance, j'ai vu qu'on avait du poivron rouge. Enfin, on en a du jaune et du orange. Mais moi, je préfère le rouge. C'est presque du rouge Ferrari, ça. Donc, madame veut de la sauce. Elle aura de la sauce. Ouais, il y avait une machine de... Il y avait une machine. Il y avait une marque d'électroménager en Belgique. Il y avait un slogan. Ce que femme veut, cette marque-là, le peu, quoi. Ouais, tu parles. C'était à l'époque où j'avais encore une boîte à cons. Donc, ça remonte à plus de 20 ans. boîte à cons, je vous rappelle, c'est ce que vous appelez télévision. La machine de programmation mentale par excellence. La nouvelle religion. C'est la nouvelle religion, c'est pour les... Pour les croyants audiovisuels. Bon, alors, on recommence avec le poivron. Zou, on est là. Bon, elle est mince. Ouais, je dois quand même faire garde parce que le couteau, je l'ai réaiguisé tout à l'heure. Et comme j'ai tendance à me couper les ongles avec ça. Voilà. Là, pour l'instant, je suis en train de mettre plein d'amour dans ce que je suis en train de faire, plein de bonnes vibrations parce que j'ai envie de faire plaisir à Diana. j'ai envie qu'elle apprécie ce dîner et j'y mets tout mon cœur, toute mon âme, à tout ce que j'ai, quoi. Sachant que je vais me la péter aussi. bonnes attentions, bonnes vibrations, amour, et puis, et tout à l'heure, quand on remettra les gaz, ce sera les feux de l'amour. quand je dis les gaz, c'est le pack électrique, ça reste qu'il faut digaser. Mais vous voyez aucune connotation particulière, bizarre ou vide. Moi, je sais de quoi je parle. Vous, vous n'avez qu'à imaginer. bon, voilà pour le poivre. en rouge. Donc, tomate-souris, c'est fait. carotte, c'est fait. tomate-souris, c'est fait. poivre rouge, c'est fait. Maintenant, on a la petite, là, c'est pas mal. Là, on est bien. un tatin. Alors, ce qui va à la poubelle, va à la poubelle. voilà. Et maintenant, je rase un petit coup la planche. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais moi, Nougaro, Nougaro me manque. Terrimément. Où es-tu ? Il me manque terrible. On va aller un petit peu assaisonner ce machin-là, avant de... Alors, vous êtes cinq. Bonsoir les cinq. Est-ce que vous avez fait quelque chose que je n'ai pas vu ? Chat en direct. Ah, ben tiens, Saint-Michel. Alors, à propos, j'y vis, il est ma belle. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas le cerveau croate, ce n'est pas mon problème. Donc, l'huile d'olive. On assaisonne, c'est le poivre. Et on va y aller. Voilà, comme ça, vous mettez trois, quatre tours de poivre. pas plus. Comptez les biens. Faites attention à ce que vous faites. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est moche. Donc, trois, quatre tours. Ça, ça reste coincé. On va tourner entre l'autre côté. Je déteste ce boulain. Il est joli et tout. mais ce n'est pas pratique. Donc, on est un tour, deux tours, et puis on va terminer par un troisième petit tour. Voilà. Et trois. Tac. Nous sommes arrivés à trois. À trois, pas dans l'eau, bœuf, l'eau de, je ne sais plus. Et dans le sel marin, on y va aussi. Zou. Ça, c'est pour le sel. Alors, basilico. Ah non, c'est oregano. Orion. Orion. Chateau, Orion. Mais, c'est impossible d'en garder du frais. Ça sèche trop vite. Puis bon, vous avez vu, avec la météo qu'on a eu, des chaleurs de dingue. Alors, je mets du basilic en poudre. Et tout à l'heure, je vais en mettre un peu du frais. Parce qu'il ne reste pas grand chose. Donc là, on est pratiquement bon. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Je remets un petit coup de l'huile d'olive. Donc ça, c'est de l'extravir. Mais bon, je n'ai pas été dériché. Et puis, on rajoute un petit coup de chardonnay. Et on met le gaz. C'est parti. Alors, le chardonnay. Un petit coup de chardonnay. Et le chardonnay. Il est excellent. Je ne sais pas combien que ça coûte. Ça ne coûte même pas 10 balles. Il est pour 3 litres. Voilà. Et c'est parti, mon kiki. Ça, c'est pour le chardonnay. On revient à la planche. Moi, je vous mettrai ici. On va se rapprocher un petit peu. Vous aurez une vue un peu plus verticale sur ce que je vais vous faire. Donc, voilà. Ça, c'est la base de ma sauce. Bon, Express, le live, pas tellement. Mais bon, vous avez vu, je n'ai pas arrêté depuis qu'on est en ligne. Donc là, ça chauffe. Je vais juste prendre une touillette. Et je vais un petit peu étaler. Je me suis bourré de plaque, évidemment. Voilà. On mélange tout comme ça. les eaux. Et maintenant, on met le capot là-dessus. Et on oublie. Ah, Monsieur Rookie est déjà là. Monsieur Rookie est déjà là. Pourquoi ? Parce que j'ai parlé de ça tout à l'heure. Eh oui. Forcément. Qu'est-ce que ça fait là ? Alors, on va ranger tout ce que j'ai plus besoin. Le demi-poivron, zou, on plante. Ah non, je ne vous raconte pas la terrine de tiens de Diana. Vous avez vu qu'on va la faire hier. Refaites ça chez vous. Je ne vous raconte pas, c'est une tuerie. Mais vraiment, c'est super, super, super bon. Et c'est là chez vous. Ou alors, vous venez ici et puis on vous l'a fait. Déjà, il faut passer la magnifique porte que vous connaissez et que personne ne veut franchir. Bon, sur ces belles paroles, je vais me chercher une clope et j'arrive. Voilà. Bon, on fait une pause. On fait une petite pause et je vais là pour dire si ce que vous avez éventuellement écrit dans le champ. Alors, je me trouve vous êtes 6. Bon, ce sera les 6. Alors, il n'y a que. Alors, j'attends, on invite pour la Terre. Mais écoute, attends, je vais me tourner. Je me fais, je me mets face à vous, ma chère Nathalie. 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 Au mois de... Enfin, en automne, j'ai quelqu'un qui vient de la région de Belfort qui va venir en train et elle va atterrir. Il ne faut pas atterrir, il va arriver à la gare TGV de Liège qui est à même pas 30 km d'ici et elle viendra passer 4-5 jours avec nous. Je peux faire pareil avec n'importe qui. Je peux aller vous chercher si vous n'arrivez pas jusqu'ici par propre manière. On peut s'arranger pour que je vienne vous chercher. Alors, j'y vais. Parce qu'on aime bien partager. Imaginez un petit peu que ce qu'on prépare ce soir, il y a des gens qui se toquent à la porte et qui disent « Ah, c'est chouette ta recette, on peut venir. » Ben, vous voulez ? J'en fais assez. J'en fais assez. C'est un petit peu drôle. Et je n'ai pas envie de me choper un torticolis. Alors, voilà. Je surveille ma sauce. C'est très loin. C'est à fond. J'ai des amis qui ne sont venus pas en septembre dernier, mais l'année d'avant. Mais comme le temps passe tellement vite pour certains et surtout pour moi ou toi, je ne me suis pas rendu compte que ça faisait plus d'un an qu'ils étaient venus. Ils vont revenir. Da. Ah ouais, par exemple. J'ai commencé à parler russe. Naslovier. Donc. Train veut dire coco, circus, passe sanitaire. Ben non, il n'y aura plus ça. Il n'y aura plus ça. T'inquiète. Bon, je ne sais pas ton scooter, c'est à combien ? C'est à 125. Moi, j'ai fait maison muni qui a peu près 900 bandes. Un peu moins, un peu moins 900 bandes. 700 bandes. J'ai mis 9 heures. Ah, salut. Bonasera, signorine. Bonasera. Et si, tout au boulot, il est en l'oreille. et peut-être. Alors, ça, elles sont. Ah ouais, oh là là. Ben, tu prends trois semaines. Trois semaines. Il faut que je secoue un petit peu. Ben, regarde, Pénédope, ça fait longtemps qu'on doit se voir. Moi, je veux bien aller la chercher à la gare de l'île. J'essaie de me venir ici. Tu dois passer le week-end. On a plein de choses à se dire. Ah bon. Pardon, pardon. Joute, on teint par là. Dans l'autre sens. Voilà. Et voilà la sauce qui dubloute. et dans la sauce, vous avez vu. La sauce, c'est presque aussi bonvenue que mon bureau. Voilà. Dans la sauce qui dublut, je vais y remonter un petit peu de charbonné. Ça partenaire, déjà la sauce. On lui met un petit peu de charbonné. Voilà, comme ça. pas plus. Ça s'appartiene. Bon, alors on tourne un petit coup. On met le capot et je vais réduire un petit peu les gaz. Je vais utiliser sur 6. Je mets sur 4. 4. Voilà. Je me repose les fesses. Et. Hop. Voilà, je reprends le chat. Avec mes gros doigts, j'appuie sur 5 boutons en même temps. Ça va pas. Alors, j'ai la clé avec l'autre compte. Celui-ci. c'est mieux pour commenter sur les chaînes. Eh bien, écoute, Pénélope, tu fais fin comme vous. Non, sans la cause de mieux. Alors, moi, chère Pénélope, c'est quand que tu viens ? Dis-moi, c'est quand que tu viens ? Donc, pour aller sur une main, la région est super sympa. Il y a des choses qui vont voir. il y a une magnifique habillie à 4 kilomètres où ils font de la bière. Je ne sais pas si tu bois de la bière, mais on n'est pas bougé de bois de la bière, on part des jus. Moi, je bois beaucoup de jus de tomate. En ce moment, je bois jus de tomate et légumes. J'adore ça. Je pourrais m'éclater avec ça. Avec ça, j'ai un peu tourné le truc. Je ne sais pas le chat, c'est l'idée, ou le chat. Je prépare mes vacances. Je vais partir dans quelques jours. Oui, on se verra un jour, bien sûr, avec plaisir, Philippe Pau, dans un bon verre, un très bon verre, et on ne parle pas de la taille du verre. Donc, si tu viens ici, dans le coin, tu peux même rester le week-end ou trois, quatre jours à la maison. Tu seras la bienvenue. Viens dans le Haino. Ben, écoute, le Haino, j'y passe tous les semaines. Enfin, tous les semaines. J'y passe régulièrement quand je vais en Picardie. Je suis obligé de passer par le Haino. Mais je ne m'arrête pas forcément parce que j'ai des trucs à faire. Le Haino. Le Haino, j'y ai vécu pendant trois ans quand j'avais quatre ans et demi. J'étais mis en pension quand ma mère était partie en Afrique. Donc, je suis resté trois ans dans le Haino. Ça a commencé à tourner pendant un an. Et puis, donc, pas un an parce que je suis arrivé en décembre. Et puis, à la fin de l'année, j'ai été transféré à Soigny. J'ai eu mon 30 ans pour Soigny. Bien sûr que Haino est dans le tourné. Que tourné est dans le Haino. Je dis n'importe quoi. C'est le tournésie. Le tournésie, c'est le Haino. Attends, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Oui, tourné. Tourné, j'étais là-bas, tout petit. J'avais quatre ans et demi. Je suis arrivé en plein hiver, en pension. On a même fait le tour de tourner à pied sur l'esco tellement que c'était gelé. Il faisait froid, qu'il y avait plein de neige partout. C'était, j'avais quoi ? Donc, j'avais quatre ans et demi. C'était en soixante, début soixante-sept. Ça ne nous rajeunit pas. Je suis d'accord. Mais il n'y a que ceux qui se sont vus qui sont vus. Bon, là, je vais enlever le capot. Et on va laisser un petit peu s'échapper l'humilité qu'il y a dedans. Donc, le ventre, c'est là-dedans. Voilà. La sauce, ça fait trop qu'il est. Alors. 7 pouces, on est gâté. On est gâté. Je pars en vacances plusieurs... Attends, je pars dans plusieurs semaines. Je serai de retour en septembre. Ensuite, je m'occupe à fond de mon ASBL. Ah bon, tu crées l'ASBL ? Je crois qu'on en parle. Alors, Gabriel, ah non, dit, j'ajouquais. J'espère que j'y croche pas ton nom. Coucou, je suis francophone et je vis depuis quatre mois en Flandre et c'est un super venir venir. Alors, Gabriel. Donc, je lui dis que, je sais pas si elle sait que je suis flamand et que je suis né en Vers. Oui, ici, on dit en Vers et on prononce pas la française envers. Voilà. je suis président du ASBL depuis 2014. C'est avec elle que je crée le Wi-Fi Nippon mais je t'en parle pas celui-là. D'accord. Alors, il y a notre chère amie. Ciao a tutti. Buonas notte, Philippe. Eh non, eh oui, eh, adesso, io non vado a dormir et sto coginando. Donc, bon, écoute, fait de beaux rêves et puis, si tu vas dormir, je te dis en croate, kalodj. et je touille dans ma sauce. Bon, clock terminé, il va falloir qu'on bosse encore un tout petit peu. On est bien, attendez, on est, attendez, on est bien, ils ne sont pas racistes, les gens sont super et tout est moins cher. Oui, mais en fait, ce qui se passe, c'est que ce, c'est pas la population qui est raciste, ce sont les politiques qui sont. Les politiques, c'est une sale race de bâtards et je revendique ce que je dis. Alors, c'est Michel Hercrant, je dis, joli blaze, mais gros, la force de Mickaël, c'est soit avec toi, mais oui, mais Mickaël, je vous ai dit que mon père s'appelle Mickaël, bon, il n'est plus là depuis plus de 40 ans, mais il y a toujours un. C'est pas parce qu'on les voit plus qu'ils ne sont plus là. On va plus vite ça. Bon, allez-vous, prêve de bavardage, il faut que je bosse. pour une fois que j'arrive à lire les postes dans le chat pendant que je suis à live, ça c'est... marquer cette date ou une croix blanche. C'est possible. Bon, allez, au boulot, je me cache et on bosse. Donc, on va travailler là. Et là, j'ai déjà les chats qui se lèchent les babines parce que on va se déportiquer des petits scampis comme celui-ci. Comme celui-ci, pour gagner la magnifique et délicieuse et somptueuse terrine de Diana, je ne vous raconte pas, c'était à tomber. J'ai adoré. Enfin, l'osciller, on a été... Oui, on a été vraiment surpris. Surpris que ce soit aussi bon. Bon, à la base, à la base, quand on cuisine et qu'on y met tout l'amour qu'on a en soi dedans, toutes les bonnes vibrations et les bonnes intentions, ça peut être que bon. Donc, ne cuisez jamais à contre-coeur. vous n'avez pas profité du repas ou du dîner ou du déjeuner. Mettez-y tout votre cœur, beaucoup d'amour et vous en serez remerciés. Bon, ici, quelques scampis, parce que bon, il faut quand même continuer à faire des oeufs au chat et vous savez, vous savez, les petits wayons, ils ont aussi l'air. et excusez-moi, je vais mettre un peu de musique. Je vais vous mettre de la hot music. De un, ça va aspirer toute la vapeur et de deux, j'espère un peu de chaleur parce que je commence à avoir chaud, moi. je vais me ré-achanter depuis sa fin que j'ai pu ré-achanter. Alors, on y peut. Je rêve d'aller au Mont-Saint-Michel. Eh oui, mais au Mont-Saint-Michel, c'est plus grand. Moi, je suis allé, je ne sais pas combien de fois, maintenant, c'est chiant, il faut plus de gare à 10 km, il était prêt dans une navette, c'est assez énorme. Moi, je me rappelle, il y a plus de 30 ans, avec ma seconde épouse, on est arrivé au Mont-Saint-Michel à 7h du matin, tout était fermé. Donc, est-ce qu'on a fait ? On a fait le tour du Mont-Saint-Michel à pied, sur le sable, en attendant que le Mont veuille bien s'ouvrir. C'est assez sympa. Il n'y a pas un bruit, à part le bruit de la mer et de quelques oiseaux qui essaient de choper des crabes et tout ce qu'il y avait dans le sable. mais c'était vraiment cher. C'était un moment magnifique. C'était un magnifique souvenir. Tu vois, tout y est, elle est où ? ma touillette, ma touillette, ma touillette, il doit. La merdite, la merdite, tu la dînes, « sous-titrageダ eош closed » et « sous-titrageinen» enfin, ils chantent n'importe quoi. Oui, je rêve de retourner la chorale, mais plus qu'ils vont m'arracher toutes les dents. J'ai pas envie de refaire leur live. Oui, parce qu'ils ont découvert que j'avais une maladie osseuse, un genre de paron d'eau-touse, donc j'ai des oeufs de la machin qui se rétractent et j'ai tout le temps qui se barre. Je le savais depuis plus de 25 voire 30 ans que j'étais mal barré pour l'identition, mais ça s'est confirmé. Ça, c'est confirmé. Il faut quand même que je garde un oeil sur ce machin-là. Alors, on va un peu tricher. Je me suis manquée d'accord. Je vous ai fait des tomates fraîches, des cerises et des grosses... C'était pas des roues. C'était un... Un autre peu de tomates, poivrons, carottes, Et puis je raconte un peu le passé du pomodoro. Un bel passé du pomodoro. Peut-être qu'il y a un caractériste qui aurait pu amener de la sauce. Une soupe. Alors, je lui ai dit, ben écoute, à quelle part, de la sauce, il y en aura. bon là c'est la vin vite parce que j'ai pas le temps sinon j'aurais jamais mis la purée de tomate vous serez arrangé pour alors notre cher ami qui habite dans Belgique et en flanc depuis quelques mois attend un petit peu Gabriel il faut que tu saches que ma tante enfin mes tantes les deux tantes s'appelaient Gabriel mon papa Michael et le frangin et Marie s'appelaient Raphaël ça s'invente pas ces choses là bon j'ai pas le temps de vous dire si il faut que je décortais il faut que j'avance parce que je crois que madame a la fin et comme il paraît que je suis extrêmement bavard ça c'est pas nouveau si j'étais pas revenu je serais pas moi alors qui c'est ah bah c'est mes rookies attends rookies oui il voit que j'ai décorté des scampilles alors il vient de tanner un petit peu en me disant et alors c'est quand que ça oui oui t'inquiète pas j'ai décorté des scampilles il s'énerve pendant que je demande à madame il vient vouloir venir le sustenter avec un petit scampille ah oui il est terrible monsieur rookies pas mal aussi oui il insiste en fait il supporte pas que je tourne le dos je tourne le dos je suffis de de l'ignorer et de la pecipa hé oh lolo lolo oui 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 hop oui 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 Il m'est l'air, moi. Oui, les chats aussi, ils ont de la conviction, ils ont... Oui, oui, il a fait des émules. On l'a aidout qui est. Pachi. Alors, il faut que je le chame de l'autre à être. Conte courtissimo, conte courtissimo. Innamorato d'Igualara. Innamorato d'Igualara. Oui, j'ai tout le monde dans les aigus. Et puis, on m'a arraché des coudes, des poils, pardon, des coudes. Je me suis marié avec mon ami et mon pote québécois. On a chanté, pas en duo, parce que c'était assez décalé. Et ça c'est un peu plus fini. If I was a witch man... La-da-di-da-di-da-da... La-da-di-da-di-da-di-da-da... La-da-da-da-da-da... La-da-da-da... Ah pas encore, on laisse bien réduire la source et à la fin on met la crème. Voilà, il ne fallait pas que je commence à chanter, les chats chantent avec. T'as besoin d'un coup de main ? Tu peux prendre la grande casserole au dessus du congélo mon amour ? Qu'est-ce que c'est ? Prendre la grande casserole au dessus du congélo. Pour faire quoi ? Pour faire des pâtes ? Ouais, au plus qu'il y a de flotte, c'est meilleur que c'est. Bon, je sais même qu'on est que de ne pas faire 3 tonnes de pâtes. Non, pensez même que je perds. C'est bon, ça c'est trop important. Il faut 6 chiffres. Ok, hop, tu es. Ah, là c'est bien, ça commence à devenir une belle purée. Alors, je reviens tout ce que j'ai pas besoin pour l'instant dans la casserole. C'est bon, ça on va réticher après. Pour Rigan peut-être. Baselix. Bon, Rigan est venu dans la commune parce qu'elle estime que ça va pas assez vite. Et elle a été très grande. Vous t'aurez calme ? Oui. C'est une demi-heure que j'ai oublié. Bah oui. Bah oui. Bah oui. C'est bon, elle mange qu'une avec amour. Ouais, ouais. Bon. Alors, elle a rempli de casserole de flotte. Je vais y jeter un petit tube spécial pâte et riz. Bon l'eau. On va y mettre du sel. Bon, ça tu mets toi aussi. Voilà, t'inquiète. Voilà, du sel. Et moi, j'irai rajouter un petit tube d'olive. Voilà. Bon, on met ça à fond. Pouf. Donc là, ça cuit. On met un couvercle. Pour que ça chauffe plus vite. L'escampil, ça ne prendra que quelques minutes. Je crois que je suis juste le fondlier un peu. Un petit peu en deux. De toute façon, je pense que ça repique. Un petit peu. Pachi, fermez-la. Allez, c'est à vous. On a pris de mon habitus de plus de près un mois et demi. A nous casser les oreilles tout de suite. Parce que mademoiselle veut des friandises. Je crois que je suis occupé. Je crois qu'on va se couper. Oui, je crois qu'on va se faire deux séances. Un petit peu. Et puis, on va les refiler aux chats. On peut les... On peut les gagner un petit peu. Bon, évidemment, je n'ai pas le temps de vous dire tous vos commentaires. Mais bon, ça sera 13 heures après le live. Quand je tente une restriculera le live avec la qualité vidéo et sonore. Et on va aller au choc. Je cherche le nouveau. On ne va pas chercher. Ah... Jups. Dialogne file à couleur. Super ! On y rajoute un petit peu de faute. Et merde, il est au bout d'un coup. Ici, il est au bout d'un coup. et malheureusement on n'arrive plus à en trouver, ça c'est vraiment trop génial quand vous faites vos sauces, ça, il n'y a plus, il n'y a plus non, ça parfume un petit peu, seulement un petit peu et on ira rectifier l'assaisonnement dans peu de temps, alors, on continue à fournir les scampilles on attend que l'eau des pâtes commence à bouillir, mais l'eau des pâtes, ça prendra 6 minutes on va couper un petit, un petit scampille pour monsieur Routine un petit chouette, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient, voilà d'un petit chouette, il y a un petit chouette, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient, Bon, pendant que l'eau arrive à ébullition, je vais me chercher un petit peu. Et vous ne votez pas, chacun a reçu. Oh, Bella n'a pas eu de scampi, attends, on va prendre un petit scampi, Bella n'a pas reçu de scampi, on va lui couper un petit scampi, ah Bella, Bella, 4 pouces, regarde, ça ne bouille pas encore vraiment, donc on attend encore un petit peu. Et je reviens vous lire. Voilà, il faut vraiment que j'ai oublié les lettres, je ne vais pas trop, 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 d'ailleurs. Bonne soirée. Un docuverti, un boulot, prochant en bloc. Il était où? Bonsoir. Gratia mille a qu'à la mille. Alors, bisous, bisous, ciao a tutti, première fois par Youtube, bizarrement, tombé sur le live, je me suis amonné car je suis beaucoup de choses, gros bisous, un peu gros, bon de rire, bah écoute, express, mais c'est un express suisse, je plaisante, ah je vois, c'est grâce à vous, pas de répillon, oui, je vous ai amené ça il y a un bon petit bout de temps, et je suis heureux que ça fasse plaisir, parce que les gens ne connaissent pas forcément plus d'autres choses, et puis je les invite à découvrir des autres choses qui sont sur ma chaîne, où je parle d'autres personnes qui sont extraordinaires, enfin, extraordinaires, comme Maître Philippe de Lyon, Bruno Gröning, et je t'en passe, voilà. Et oui, bon alors, c'est bon bleu ? C'est bon, presque, on va dire, on ouvre la boîte, voilà. Donc, ta gâtelle est comme le spinach, et si on est, va aller là. Elle a tout mangé, c'était bon ? Elle a tout mangé la pépice, elle a aboré. Bon mais j'ai plus rien là, pour l'instant t'as plus rien. Je suis occupé, t'as reçu, t'as des croquettes, âge 24. Pourquoi les gens, ils font des pâtes, des boîtes aussi merdiques à ouvrir ? Hello ? Elle veut des scampilles ? Moi j'aime bien quand on met les pâtes comme ça en nid, j'aime assez bien. Alors, ça ne goûte pas encore ? Presque, c'est lent. Oui, on n'a pas de plaques à addiction. Alors, je vais vous montrer la petite gourmande. Elle adore les scampilles aussi. La sauce, elle va être très bien. Mais je vais y rajouter quand même un petit peu, je vais y rajouter encore un petit peu de purée. Voilà. Et rajouter encore un petit peu de crème. Pour tous les cas. Je vous donne quand même la sauce, la sauce, la sauce, la sauce, la sauce, voilà. Donc j'ai rajouté un petit peu de purée tomate et un petit peu de crème. Et là, ah ça y est, l'eau boue. L'eau boue. L'eau boue, on va y mettre les pâtes. Et comme j'ai envie d'en garder les mains, d'abord on se fout carrément. Donc ça fait de la bête. C'est pas grave. Allez-y, c'est parti. Il y en a pour 5 minutes. J'avais dit de prendre une grande casserole, je n'avais pas voulu m'écouter. Je lui avais dit, mais la grande casserole, je n'avais dit non. Bon, les nids vont se défaire, donc ils n'ont pas un problème. Donc, 5 minutes, on va dire, ça va compter 6 minutes. Il est 45, à 51, ça devrait le faire. Bon. Alors ça, c'est une chose. Alors pendant ce temps-là, on va y mettre les scampis. Dans la sauce, tranquille. Voilà. On fait le tour du propriétaire. Tranquillement. Et tout le monde, je mets les scampis. Et on met le capot. Et on met le capot. Voilà. Capot, il n'y a rien qui veut dire chef, vous savez ça. Alors, on change. On vire la cuillère en bois. Et on y met la pique. Et j'ai remarqué une chose, c'est que j'ai oublié de mettre du piment d'Espelette. Le piment d'Espelette dans la sauce. Enfin, ça va être un petit peu haute, mais... Ça va être bon. Voilà, piment d'Espelette. Et on y met les scampis de la sauce. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501